Qu'est-ce qu'elles ont de plus que les autres entreprises ? D'ailleurs, en France, certaines sont leaders sur leur marché et se déploient à l'international. Tout est une question d'organisation. La démocratie s'organise à tous les échelons. La coopérative place toujours le sociétaire au cœur de sa stratégie. C'est assez original comme idée. La force d'une coopérative, c'est que la richesse créée sert le territoire, participe au développement local et à toute l'économie française. Le développement local ? La richesse créée n'est pas redistribuée à des actionnaires extérieurs. Une part des résultats est partagée entre les membres et une part est mise en réserve dans la coopérative. Ces réserves impartageables assurent la solidité financière de l'entreprise au fil des générations et lui permettent de développer ses activités et d'investir sur son territoire. C'est bien généreux, votre système. Généreux n'est pas le terme exact. Disons que chacun y trouve son compte entre bénéfices personnels et intérêts collectifs. C'est de la solidarité. C'est un modèle qui a fait ses preuves depuis plus d'un siècle. De plus en plus d'entrepreneurs, de sociétaires partagent leurs valeurs. Et c'est un mouvement qui se développe en France et dans le monde entier. C'est génial ! Voilà des entreprises libres, solidaires et performantes. Les coopératives, des entreprises responsables.